La maladie a éloigné de ses amis malgré elle. Le 30 janvier dernier, Karine le Marchand a fait son retour sur M6 pour la diffusion de la première partie des portraits de l'amour et dans le pré. Les téléspectateurs ont ainsi pu faire connaissance avec les sept premiers célibataires de cette édition 2023. Ils se sont tous confiés à l'animatrice sur leur passé amoureux, mais aussi sur leur volonté de trouver l'amour par le biais de l'émission. Après cette première salve de profil, M6 propose ce lundi 6 février de faire connaissance avec sept autres agriculteurs. Parmi eux Perrine, la Benjamine de la Saison, qui élève 200 000 escargots dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Aidée par sa maman, elle se charge de leur reproduction, mais organise aussi des visites guidées de sa ferme, avec dégustation des produits qu'elle conçoit elle-même. L'amour est dans le pré 2023, un diagnostic l'on a posé pour Perrine si Perrine envisageait de devenir ingénieur en chimie, sa santé le lui a empêché. A 6 ans déjà, les médecins lui décèlent une maladie cardiaque qui peut lui provoquer des malaises à n'importe quel moment. Diagnostiquée à temps, elle doit cependant suivre un traitement à vie. A l'âge de 20 ans, une autre maladie se déclenche chez elle, la maladie de Crohn. Le traitement a été long à trouver donc j'ai été 3 ans malade. Ça a été une période très dure, raconte-t-elle dans son portrait. Elle est tombée malade pendant son année de BTS. Je ne suis pas allée en cours de toute l'année. J'étais hospitalisée, poursuit-elle. Une période compliquée où elle a cru que c'était la fin pour elle. J'étais faible, tout le temps, explique-t-elle. Perrine blessée par le comportement de ses amis face à sa maladie en tombant malade, Perrine a vu des gens de son entourage s'éloigner. Habituée à faire la fête, la jeune femme a arrêté de sortir le soir et ça, ses amis ne l'ont pas compris allant jusqu'à lui tourner le dos. Ça m'a tellement blessée que je ne veux pas revenir en arrière, dit-elle dans son portrait. En participant à l'amour et dans le pré, elle souhaite trouver un homme bricoleur qui devra avoir de qualité, la patience et la tolérance. Sa future moitié devra avoir entre 27 et 30 ans, ne pas avoir d'enfant et déborder d'énergie. A lire aussi l'amour et dans le pré 2023, découvrez les portraits des agriculteurs de la saison 18. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada